La particularité de l'IRIS, c'est de penser que les questions géopolitiques sont des questions citoyennes, qui n'intéressent pas que les professionnels et un petit cercle d'initiés. Nous sommes très attentifs à expliquer à nos concitoyens les enjeux géopolitiques. Et le fait que le ministre participe à cet effort en venant comme pédagogue, comme responsable politique, mais aussi surtout comme pédagogue, expliquer à les étudiants et dialoguer avec les étudiants sur des enjeux majeurs et essentiels, je pense que c'est une démonstration aussi qu'il est lui-même attaché à cette démarche citoyenne. Je voulais savoir, est-ce qu'il est possible d'aller voir la diplomatie russe et chinoise et leur dire que sur le cas libyen, la France et les autres états n'ont pas respecté ou bien ont dépassé le cadre juridique et au fond, revenir à l'essence même de la responsabilité de protéger, la remettre au bout du jour. S'il n'y avait rien eu, il y aurait eu beaucoup d'exactions. Simplement, je pense que l'erreur qui a été commise, c'est de considérer qu'à partir du moment où cette intervention avait lieu, elle résolvait le problème. Non. L'histoire récente nous montre, avec beaucoup d'exemples, notamment au Moyen-Orient, qu'on ne résout pas durablement les problèmes sur l'intervention. Ce sont les peuples eux-mêmes qui arrivent à résoudre les problèmes ou non. On a eu une conférence qui n'a pas du tout été basée sur la langue de bois. Personnellement, j'étais à peu près d'accord avec ce qu'ils disaient, sur la Syrie un peu moins, mais je pense que c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue surtout d'un diplomate. Ça permet vraiment d'apporter une autre vision, tout ce qu'on peut étudier en classe et aussi voir dans les médias. Là, c'est un témoignage de première ligne, c'est très intéressant aussi.